YouTube, bonjour YouTube, ça va ? 3 abonnés, c'est déjà beaucoup. Alors comparé à hier, il y a déjà des belles améliorations, parce que maintenant je peux faire... De 1, on a les travaux à côté, ce qui est super agréable. De 2, on a de la musique, et moi j'aime bien la musique. Je sais pas si c'est libre de droit, mais ça tourne en boucle et ça va, j'aime bien. Donc on va laisser comme ça les blancs seront comblés. Et aussi quoi, les annonces d'abonnement, de follow et compagnie, je sais pas trop comment ça marche. Mais je m'y suis un petit peu penché. Et ça a l'air d'être bon, donc normalement, si des gens se follow et compagnie, tout marchera. Même les dons, même les raids, tout est censé marcher. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, on va y aller, et j'aimerais bien que ça ne bug pas trop Twitch. Je sais pas si vous entendez ces magnifiques bruits, et ce serait vraiment très triste que ce soit le cas. Parce que c'est vraiment pas agréable du tout à entendre. Ah, je vois sur OBS qu'il y a un petit son. Bref, du coup, on va y aller. Allez, alors aujourd'hui, on va faire quoi d'après le titre, vous l'avez vu ? Speedrun Minecraft sans texture, partie 1, parce que j'aurais pas le temps de finir le jeu aujourd'hui. Donc le but aujourd'hui, ça va être de faire un speedrun Minecraft, comme j'ai déjà essayé de faire il y a quelques temps, et aussi hier. Ça, ça s'est pas très bien passé, parce que quand je trouvais le strong, bah soit, soit j'avais pas assez de poudre de blaze, soit je trouvais pas du tout d'enderman en trop de temps. Soit je trouvais le stronghold, mais il me fallait trop d'enderpearls. Et hier, c'est ce qui s'est passé, il me fallait 12 d'enderpearls. Enfin, il m'a en... comment ? Quand j'ai trouvé le stronghold, j'avais 3 yeux de laine, donc il fallait que j'en farme encore 9 derrière. Et j'ai abandonné à cause de ça, parce que j'avais pas envie de farmer 9 perles, et j'aurais peut-être dû, mais là, je pouvais pas le savoir, et au moins, pour une prochaine fois, je le saurais. En gros, je suis allé regarder dans les bibliothèques et les coffres pour voir s'il y avait des perles et tout, et j'ai trouvé une bibliothèque avec des livres Tranchant 3 et Butin 3. Donc en fait, si ça se trouve, en 3 enderman, j'aurais pu directement avoir ce qu'il me fallait, et j'aurais pu finir le jeu bien plus rapidement que la dernière fois, puisque la seule fois que j'ai fini Minecraft, c'était en à peu près 4h10, et je suis arrivé... en gros, j'arrivais avant-dernier, d'après speedrun.com, et là, je pense que, si j'avais un peu de chance, je partais pour finir le jeu en peut-être 2h30, et 2h30, c'était pas trop dégueu, donc je vais regarder, et on va start après. Alors, en 2h30, je serais arrivé combien tième sur un peu plus de 100 personnes ? On va voir ça tout de suite. En vrai, je pense que je suis pas dans le top 100, mais c'est déjà un bon score, je pense. Ah oui, bah déjà, si je mets pas la random seed... Parce que là où, on va dire, j'essaye de concourir, bon, pas pour aujourd'hui, mais c'est le any% glitchless, c'est-à-dire de finir le jeu, de battre le dragon, sans faire de bug, de glitch, en random seed, c'est-à-dire que je mets pas une map... Enfin, c'est une map aléatoire, en gros. Je prends ce qu'il y a. Et en, à peu près, 2h30, ah si, je serais dans le top... Ouais, je serais... Ouais, je serais arrivé peut-être 110ème, un truc comme ça. Et pour avoir un bon placement, faut faire en dessous... Même pas, genre, en dessous d'une heure, t'es 71ème. Et c'est vraiment pas ouf. Par contre, pourquoi je... Je sais pas si... Le live en direct... Je sais pas, ça m'indique pas qu'il y ait au moins un viewer ou zéro. Ah si, c'est bon. Bah, fallait juste attendre. Ok. Bon, bah du coup, on va lancer. Et le but aujourd'hui, ça va être de finir Minecraft, évidemment, le plus rapidement possible. Donc, je vais me munir d'un timer. Sauf que cette fois-ci, je vais essayer de prendre une map bien. C'est-à-dire, je vais recommencer jusqu'à avoir un désert, un village. Pas des maps de merde, si possible des mobs. Parce que j'ai vu quelqu'un qui a fait ça, et on va tenter. Et du coup, vous connaissez sûrement le texture pack sans texture. C'est assez bizarre à dire, mais en gros, sur tous les blocs, t'auras leur nom. Enfin, tous les blocs du jeu, même la lave, tout sera tout blanc. Mais t'auras écrit le nom du bloc dessus. Par exemple, la lave, t'auras écrit lava block et tout. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de faire un truc différent. Et on va partir sur ça. Et on va partir sur du hardcore. Et moi, il faut que je lance mon chrono au cas où. Parce que je n'ai pas de truc de speedrunner. Donc, je suis obligé de faire avec les moyens du bord. Ok. Oh, je lag en plus, c'est horrible. On va baisser un peu les chunks. Mec. C'est quoi ça ? C'est de l'eau. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et moi, je veux jouer comme ça. Je ne sais même pas si c'est un bon biome. En vrai, on va prendre la première map. On va partir directement sur ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Oh là 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 là. Bah du coup, j'ai mis en dessous le mattox pack. Donc, ça veut dire genre les menus, l'inventaire et tout. Bon, ça, ça va être normal. Mon skin est normal aussi. Mais, wow. Mais qu'est-ce que je fais ? Je pense que je le ferai en deux ou trois parties, ce speedrun. Et en vrai, si ça se passe bien, je ferai peut-être une vidéo, une vraie, une vraie vino montée. Ça peut être sympa. Avec le timer à côté, c'est possible. Ok, bah du coup, on va directement partir. Oh mec, c'est trop... C'est trop perturbant. Et dites-vous que là, je suis en hardcore. Donc, vraiment, genre, ça va être d'une difficulté incroyable. Andésite, putain, il n'y a même pas de la stone. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Et je pense, je pense que je vais streamer jusqu'à un peu près. Il y a juste de l'Andésite. Je vais streamer jusqu'à un peu près 17h. Parce qu'après, j'ai le sport et j'ai envie d'y aller. Ce qui est normal. Ça, on a de l'Andésite. Et là, c'est vraiment dans ces moments-là que je suis content d'avoir le jeu en français. Parce que sinon, je ne comprendrai rien. Bon. Bah, moi, ça va bien sinon. Moi, j'aime bien miner. Je ne vais pas être rapide. En tout cas, je ne vais pas être rapide parce que j'aurais trop... Merde, ma table de craft. Bon, tant pis. C'est quoi ça ? Pousse debout. Mais mec, mais même ça ! Mec, ça va être injouable. Mais je crois que c'est Hypierre au Z-Event qui a fait ça. Genre, il a joué 100 packs de textures. Mais du coup, en vrai, tout ce qui est bâton et tout, c'est bien que ce soit comme ça. Ce qu'on va faire du coup, si on va faire épée et compagnie. H. Oh, le lapin. Est-ce que le lapin, il a une texture ? Même le lapin. Mec. Ah ouais, par contre, non, je préfère prendre de la... Je préfère prendre du birch. Pas du birch. Voilà. Pour stacker. Allez, on va se donner un objectif. Ça va être de finir le jeu si possible en moins de 6 heures. Et ça, ça pourrait faire des... Genre, un épisode d'une heure. Genre, on va dire. Ce qui pourrait être sympa pour... Genre, peut-être de le faire en 3 parties sur YouTube. Genre, en 3 épisodes. Si j'arrive à ne pas mourir. Ça pourrait être sympa. Genre, je fais un montage à chaque fois pour... Genre, toutes les... Enfin, je fais un montage sur 2 heures. Ou un truc, je sais pas. Ça peut être sympa. Bon, je verrai, hein, de mon côté. Si ça se passe bien, si je meurs pas, si j'arrive à finir le jeu, surtout. Et peut-être que j'aurai ma vidéo de ce week-end. Bref, bah du coup, on a... Bon, on va drop ça. Bah du coup, ça nous fait pas mal. Là, c'est de l'eau, normalement. On n'est pas dans un bio-marais. Là, on est dans un forêt. Ok. Il y a de l'eau, là, ouais. Voilà. Et là, par contre, le gros problème, ça va être la lave. Parce que je sais pas comment je vais faire. Putain, là, c'est de l'eau. Mec, ça va être trop injouable. Ça va être horrible. Bon, au moins la nuit, je saurais comment elle est. Bah là, objectif, avant de s'enterrer, ça va être de trouver de la nourriture. Et ouais. Et c'est dans ce moment-là, je me le dis, peut-être, ce genre de défi, ça peut être plus intéressant de le faire en... Dans les versions récentes. Parce que la boue, c'est beaucoup plus simple d'en avoir. Donc, bon, je verrai au cas où. Là-bas, je suis sûr, c'est un truc de chaîne noire. Là, je vais regarder s'il n'y a pas de la... Des trucs. Stone, 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 granit, non. C'est vraiment un défi débile. Mais je viens de manger, vraiment, j'avais envie d'innover. Je pense que ça a déjà été fait sur internet. Un speedrun avec ce pack de textures. Mais voilà. Première fois que moi, je le fais. Par contre, là, c'est intéressant. Les blocs, ils sont pas de la même couleur. Ah, c'est l'ombre. Ça doit être ça. Pupkin. Bah, on a trouvé des citrouilles. Franchement, c'est incroyable. Par contre, je crois qu'on a un spawn vraiment de merde. Donc, en vrai, je pense que je vais restart. Parce qu'il n'y a rien. J'ai pas vu de vache encore. Enfin, pas d'animal du tout. Donc, on va restart. Créer un nouveau monde. Hardcore. C'est parti. Ok, c'est parti. Oh, putain, me dis pas qu'il y a encore de l'eau, là. Mais j'ai pas de chance, en fait. Ce qui serait bien, c'est que je trouve un désert. Send. Attends, est-ce que c'est du sable, ça ? Send, send, send. Je sais pas, ça... On peut peut-être tenter de rester là. Non, c'est un biome beach, ça. C'est pas un biome désert. Ah ! Ok, bon. On va rester sur celle-là. Du coup, vu qu'on a... Bon, je vais miner ce bois. Ok. On a de la bouffe, donc je vais pouvoir rester sur celle-là. Heureusement qu'il y a les sons, parce que sinon... Ce serait vraiment impossible. Ok. Bon, là, je vais me crafter ce qu'il me faut de... On va dire, de... À tout départ. Hop. Tout à l'heure, j'ai regardé vite fait comment un gars... Merde. Ça, c'est con, ce que je viens de faire. Mais tout à l'heure, j'ai regardé vite fait un... Un speedrun du jeu. Et le gars, il réutilisait tout le temps son jeu. Enfin, son jeu, sa map. Pour choper un désert dès le spawn. Et... Parce que... Oui, apparemment, vraiment... Enfin, je sais pas. Enfin, le gars, il trouvait pas mal d'airman dedans, donc... Mais il jouait en 1-7-2. C'est peut-être pour ça que c'est plus intéressant de jouer en 1-7-2. Parce que tous les speedrunners jouent en 1-7-2. Pour rush... Enfin, pour faire Minecraft. Et moi, je suis en 1-8-9 parce que l'1-7-2, je crache. Sans raison. Et j'ai encore fait la même connerie qu'avant et j'ai plus ma... Ma truc de craft. Tant pis. Tac. Donc, si un jour, j'arrive à faire bien fonctionner mon... Mon jeu, bah, je tenterai de jouer en 1-7-2. Parce que, apparemment, ouais, ça a l'air vraiment plus intéressant de faire ça. Attends, je vais tuer les mobs avant de... Drop nous des items. Où sont les vaches ? Bon, ça va, on les reconnaît bien. Bon, là, les textures... Les textures d'épée et compagnie, normalement, elles n'ont pas été modifiées par le pack. Parce que sinon, j'aurais pas la version du Mattox pack. Donc, si la bouffe et tout, je vois que c'est comme ça, bah, c'est normal. Enfin, de toute façon, après, c'est pas des blocs. Donc, normalement, c'est surtout, genre, pour les blocs et les entités que c'est censé faire bizarre. Et pas pour d'autres choses. Bon, on a un petit peu de bouffe, en vrai. J'aimerais un peu me balader. Bah, ouais. Déjà, il faudrait que je tue vraiment 100% des vaches. Ah, mais même la canne à sucre, mec, ça va être trop chiant à avoir. Parce que ça, c'est vraiment une stratégie toute conne en soi. Mais quand je me balade, si je trouve de la canne à sucre... Parce que des vaches, j'en trouve à mort tout le temps quand je fais des speedruns. Mais là, le coup de la canne à sucre, ça peut être une très bonne idée pour tenter de choper ce qu'on appelle du butin sur l'épée. Ce que j'ai eu dans mes... Dans mon stronghold hier. Sur une game que j'ai abandonnée. Et j'ai vu ça, j'étais en créatif, j'étais très deg. Donc, je ne referais pas la même heure. Parce que ça, c'est toujours des vaches. Parce qu'en vrai, là, sur plusieurs heures, même plus d'un stack de bouffe ne suffit pas. Donc, je préfère en prendre le maximum dès le début. Quitte à commencer à farmer les Endermans, là. Je préfère faire ça. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est trouver un désert. Parce que les Endermans, en vrai, ils vont être trop chiants à voir. Dans ce genre d'endroit. Et je pourrais me les repérer que par rapport au son. Et ça risque d'être très gênant, ça. Je vais peut-être prendre du bois, moi. Ça peut être intéressant. Là, il me reste 5 minutes. Avant le... Le début de la nuit. Peut-être que je peux commencer à m'enterrer. Essayer de trouver de la... Du fer. J'aurais tiré mon F3. En vrai, j'en ai pas besoin. J'ai déjà l'abimode. C'est quoi, ça ? Double tolers. Oh là là. Et que je veux voir rien. Je ne comprends rien. Même les vaches. Elles sont vraiment impossibles à voir. Ah, je peux... Ouais, je peux jouer au F3B, je pense. Pour m'aider. On va faire ça. Par contre, j'ai déjà plus de bouffe. Ça, c'est un peu chiant. Ce n'est pas des moutons, ça ? C'est encore des vaches. Donc, c'est encore des vaches. Bah écoutez, on aura un stack de bouffe avant même de s'enterrer. Par contre, si je mets des endroits avec des fours et tout, va falloir que je mine... Pardon, que je fasse une tour. Et d'ailleurs, j'ai pensé, parce que j'ai regardé ça aussi, genre, un gars qui a fait une vidéo comme quoi il avait Philly Minecraft avec le mode NoCube. Et franchement, genre, après celui-là, ça pourrait être grave sympa de le faire. Parce que là, toute la semaine, je vais stream. Je pense quasiment tous les jours. Et je vais tenter de faire le plus de speedrun possible. Enfin, speedrun, c'est un bien grand mot. Finir Minecraft. Mais avec des conditions spéciales. Par exemple, j'y pense, mais avec le super secret, les super secret settings. Finir Minecraft inversé. C'est une mauvaise idée, mais en vrai, ça peut être sympa. Genre, si je fais un montage sur ça ou des vidéos, vous, vous avez l'écran normal ou, je sais pas, je demanderai en fonction des viewers. Mais ça, tu vois, par exemple, ça peut être grave sympa. Et en vrai, je suis grave chaud. Même si ça risque de me faire chier. Évidemment, jouer en hardcore, sinon, c'est pas marrant. Mais en vrai, ouais, ça peut être une petite série sympa. Peut-être, genre, chaque semaine, je sors un épisode d'un certain speedrun. Que j'ai fini, sinon, ou que j'ai perdu juste à la fin. Enfin, je sais pas, mais au moins où j'arrive à aller dans l'end. Et franchement, ça peut être vraiment sympa. Peut-être des séries de 2-3 épisodes, mais... Mais voilà, c'est histoire d'être régulier sur un point. Et franchement, ça serait grave. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien, je prends. Pourquoi je tue des moutons ? C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure idée de les tuer pour ceux qui savent comment être efficace pour speedrun Minecraft. Mais, en gros, les moutons, on va faire des lits avec. Avec les lannes, on va faire des lits et on va faire exploser les lits contre le dragon pour lui enlever beaucoup de vie. Pourquoi ? Parce que les lits explosent dans le Nether et dans l'end. Et pas dans l'Overworld, sinon, ça serait assez dommage. Et, bon, la laine marron, je la prends pas. On va recouper cet arbre-là. Et là, on est dans 2 minutes, on est la nuit. Donc, on va commencer à farmer les mobs un peu, déjà. Putain, c'est de l'eau, j'ai même pas fait exprès. Je pensais que j'allais juste prendre des dégâts de chute. Parce que ce qui est chiant, c'est que l'eau, on la remarque même pas. Bon, on voit des poulpes dedans, mais voilà, c'est pas ouf. Ah, j'entends encore des moutons, yes. Ouais, en fait, même avec le F3B, on les voit pas. C'est quoi ça, c'est de l'eau ? Putain, elle est vachement basse. C'est quoi, sous ça ? Je sais pas ce que c'est. Bref, on découvre. Ok, encore des moutons. Je sais pas où il est. Mais là, j'en ai eu un. Alors ouais, par contre, faut se rappeler de ça. Là, voilà. Ce bruit-là, normalement... Attends, il est sur les arbres. Normalement, le bruit-là qu'on vient d'entendre, ça veut dire qu'il y a un mineshaft ou le stronghold à côté. Je sais... Je suis pas... Bon, je sais pas où il est le mouton. Je suis pas encore sûr, mais à chaque fois que j'ai eu ce bruit-là, il y avait le stronghold qui était vraiment à côté. Donc, j'espère que c'est vraiment le cas. Parce que ça veut dire qu'il est pas très loin. Et au moins, on farmera pas pendant 3 ans pour trouver le stronghold. Après, faudra juste espérer qu'il faudra pas poser trop d'œil de l'end. Afin de finir le jeu. Alors ça, c'est du feu, je crois. Donc, il y a peut-être de la lave à côté. Ouais, vous voyez, la lave, on la voit pas. Donc, en vrai, il faut que je fasse super gaffe à là où je mets les pieds. Surtout que là, j'ai pas d'armure. Et du coup, c'est super dangereux. Mais ça, c'est un avantage par contre, c'est que l'eau, comme vous le voyez, elle est un peu transparente. Mais pas la lave. Donc, du coup, on reconnaît la lave. Et ça, c'est cool. Tac. Je vais peut-être faire une petite table de craft. Non, ça, c'est du bois. Bien joué. Tu sais, je fais comme, je sais pas si vous regardez les trucs de Squeezie, là. Les Mineral Contest, bon, moi, j'ai arrêté de les regarder parce que... Enfin, à moins qu'il y ait un Keteracide ou Bublenon. Enfin, du coup, des gens vraiment intéressants à regarder, bah, je regarde pas. Mais, par exemple, là, j'ai regardé le Zelda UHC. Et c'est sympa. Enfin, franchement, c'est sympa de voir, on va dire, les UHC. Mais d'un point de vue totalement différent, vraiment, par des purs débutants. Et j'aime bien regarder ça. Et surtout, c'est un truc qui est marrant, genre, ils savent pas du tout comment build. Et ça, c'est totalement normal. Parce que nous, on connaît tous les builds quasiment par cœur. Bon, du moins, jusqu'à la, peut-être la 1, 9. Genre, dès qu'il y a le PVP qui a changé, bah là, tout le monde, enfin, plus personne ne sait comment ça fonctionne. Mais voilà. Et les gars, juste pour faire des tables de craft, ils galéraient. Et là, moi, bah, justement, pourquoi j'en parle ? C'est parce que c'est très similaire, mon cas. Parce que je sais pas quel bloc est quoi. Et du coup, c'est super compliqué. Et par contre, avec le nob, si j'ai pas d'armure, je vais les crever. Même les Endermans, j'ai peur de les combattre. Si j'en trouve. Oh, poulet. Poulet, ça ? Yes. Donc, d'habitude, je spame, je joue beaucoup en F5. Mais là, je vais beaucoup jouer en F5 pour bien remarquer les mobs. Vous voyez, là, par exemple, on les voit un petit peu mieux. Donc, je vais vraiment spamer le F5. Et je pense que ça peut être intéressant pour vraiment trouver tous les mobs. Ah, là, par contre, il y a une araignée. Tu vois, je sais pas où elle est. C'est ça ? Ok, l'araignée, on voit un peu ses yeux. C'est cool. Et bonjour, Maxvillia. Incroyable, premier viewer de la journée. Bonjour à toi. Bienvenue. Ouh là, ça, c'est un creeper. Ok, donc là, par exemple, le gros problème, c'est que les creepers, on les verra pas. Et ça, ça me fait très, très peur. Du coup, mais mec, les Endermans, je les verrai même pas. Si ça se trouve, je vais en voir plein. Si ça se trouve, les creepers, les Endermans, je vais en voir plein, mais je les verrai pas. Mec, c'est tellement une mauvaise idée. En vrai, trop mauvais bail, ce que je suis en train de faire. Je pense que je vais encore farmer un peu la bouffe histoire d'être sûr. Attends, c'est quoi ça ? C'est un Enderman. Ok. Ok, ok, ok. Non, non. Il est où ? Il est où ? Là-bas. Mec, non. Va pas vers le creeper, mec. Ok. Il me faut absolument cet Enderman. Il faut absolument que je le tue. Le... C'est peut-être l'un des rares que je pourrais avoir. Non, non. C'était si prévisible. Ok. Bon, je sais ce que... Je sais comment on va faire maintenant. Ok. Bah du coup, je vais farmer la boue. Et je m'enterre. Alors, je ne peux pas farmer la première nuit. Le gros problème avec ce pack, ça va être les creepers qu'on ne voit pas. Et ouais. On va galérer. Ça va être chaud. En fait, tant que je n'ai pas d'armure, je ne pourrais pas survivre, je pense. Parce que c'est injouable. Surtout en hardcore. D'accord. Ok, hop, on est parti. Ah oui, d'accord. Je spawn comme ça. Ok, on a l'air d'avoir un endroit pas trop dégueu. Il y a un autre seul viewer qui est parti. C'est triste. Bon, je vais essayer d'être un minimum efficace au début. Mais en gros, dès que c'est la nuit, je vais m'enterrer. Parce que je ne peux pas survivre du tout. La preuve, j'ai pris un risque. J'ai voulu tuer cet Enderman. Et il y avait un creeper que je n'ai pas vu. Après, d'un autre côté, je n'ai pas eu de chance. Parce que l'Enderman, il s'est téléporté deux fois quand j'ai commencé à le taper. Alors que normalement, il ne se tépait pas. Donc, on verra bien. Pour la prochaine fois, juste à espérer qu'on ait un peu plus de chance que là. Et voilà. Mais du coup, en vrai, je n'ai pas besoin de récupérer autant de bois. Hop. Et on va directement commencer à récupérer comme d'habitude. Ah, cool ! Ça, c'est cool. En vrai, je suis content de trouver du charbon dès le début. Parce que c'est grave pratique d'en avoir justement au début. Et en fait, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, j'aimerais bien de la stone et pas d'autre merde. Voilà. Comme ça, je pense qu'on va récupérer un petit peu plus de charbon. Ça peut être pratique. Genre peut-être 4. Un petit truc sympa. Et niveau stone, on va prendre de quoi faire, je pense, une hache, une pioche et deux épées. Donc, 10. C'est parfait. Par contre, ce bruit-là, je suis sûr qu'il ne correspond pas à land, enfin au stronghold. Donc, on s'en fout. Et ouais, du coup, vu que je suis mort, je n'ai même pas pu vérifier s'il y avait land à côté. Si ma théorie, on pouvait la valider ou non. Donc, tant pis, ouais. Bah, du coup, j'ai... Ok, cochon. C'est cool. On a un peu de bouffe. Ce que je vais faire, je pense, là, c'est... Je vais me balader... Attends. Je vais au moins monter mon spawn. Parce que normalement, le stronghold, il n'est pas trop loin du spawn. Donc, voilà. Ouais, voilà. Si ce n'est pas le bon slot. On va mettre au bon slot tous les trucs. Tac, tac. Tac, tac, tac. Du coup, on va récupérer un petit peu de bois. Bois de chêne. Comme ça, ça ne prend pas trop de place. De l'eau hack, c'est bien. Ok. Bah, voilà. Je me suis mis deux secondes pour vérifier si la musique, on l'entendait un petit peu sur le stream. Et on l'entend. Et ça, c'est beau. Alors, là-bas, c'est très bizarre. Donc, je ne sais pas si c'est un biome neige ou un biome de désert. Et je préférais que ce soit de la... Ah, c'est un biome neige. Bah, du coup, biome neige... Bah, en vrai, je ne sais pas si c'est bien parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien. Enfin, c'est très plat, mais je ne sais pas si les mobs peuvent y spawn. Et par là, je parle des Zendermen. Dans des lions. Non, là, on est dans une plaine, non ? Même pas. Je ne sais pas. Là, j'ai combien ? J'ai 15 bois de chêne, ce qui n'est pas du tout suffisant. Mais de toute façon, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va un peu se balader pour trouver de la bouffe. Des vaches et des moutons, si possible. Objectif, avant évidemment d'aller dans le land, si on arrive à y aller dans cette run, ça va être de choper... Comment ? 30... 30 laine pour avoir du lit. Parce que le dragon peut casser les lits. Et ça ne se bat cool, de 1. Et de 2, comme ça, au moins, on est sûr. Tout simplement. Par contre, je préfère poser des blocs que je m'en fous, genre de la pierre. Je pense que la plus grosse... Enfin, les 2... Enfin, 3... Non, je ne sais pas. Les 2 plus grosses difficultés, quand tu joues avec ce pack, c'est... Le minage, parce que tu ne vois rien et tu ne sais pas ce qui est quoi. Et le nether, parce que tu ne sais pas forcément ce qu'est la lave. Même si ça se voit, parce que c'est plat. Genre, quand tu as de la lave comme ça, on va dire naturelle, avec des coulées de lave, tu ne les remarques pas. Et c'est super dangereux. Et je pense que les... Ouais. Il va falloir le stuff, ce stuff le plus rapidement possible. Si je ne veux pas mourir bêtement. Bref, on est... On a quoi comme Yom, là ? Ice Mountain. Ouais, ce n'est pas ouf. J'aimerais bien trouver un... Déjà, j'aimerais un peu plus de bois et j'aimerais plus de bouffe. Mais en vrai... En vrai, je pense que ça peut peut-être suffire. Après, non, parce que je suis en hardcore. Et en hardcore, ce n'est pas les UHC. On perd super vite notre bouffe. Donc, non, je vais au moins chercher à en choper 3. Euh, 30. Avant de partir. Hop. Et pareil, niveau bois, il faut que j'en prenne un peu plus parce que ça ne va pas suffire, ça. J'ai reçu un mail. Ah, super. Alors là, ouais, bah là, c'est de l'eau. J'aimerais bien de la canne. Ça peut être trop bien. Et on est dans une forêt. Ouais, dommage. J'aimerais bien trouver un arrêt, sinon. Ça peut être sympa. Et pour ceux qui viennent de join, n'hésitez pas à vous follow. C'est mon quatrième live. Il se compte sur les doigts mes lives sur Twitch. N'hésitez pas, rejoins nous. Ça peut être sympa. On s'amuse bien ici. Pas grand monde, mais ceux qui sont là sont des vrais. Parce que je les connais bien, en fait. Parce qu'ils ont l'habitude de venir. Et oui, à partir de 1, c'est une habitude. Et franchement, c'est cool. Gravel. Ça, c'est de l'eau ? Ouais. En vrai, je vais choper ce petit gravel. Et je vais... Mais d'accord, en fait, il y en a plein. Et je vais tenter de choper au moins un silex. Mais j'irai dans le nether full fer, par contre. Au cas où que je tombe dans de la lave, c'est... J'ai cru entendre un creeper derrière moi. J'ai eu extrêmement peur. Et encore une fois, il y a un océan à côté. Ça, c'est pas cool. Ah, sugarcane. Parfait. J'aimerais bien en trouver d'autres. Là-bas, je vois des trucs. Je sais pas s'il s'en est. En vrai, le gravier, on laisse tomber. Niveau bouffe, on est mal. On n'en trouve pas beaucoup. Et on s'approche déjà de la nuit. Et dans tous les cas, j'irai m'enterrer. Parce que c'est super dangereux la nuit. Vu que j'ai perdu une fois déjà. Parce que j'ai pas du tout le genre de gars à mourir de PVE. Mais, enfin, surtout en hardcore. Je suis vraiment prudent, mais comme jamais. Mais, quand tu vois pas les mobs et que tu vois pas des creepers surtout, c'est assez compliqué. Du coup, il me reste... Là, il me reste deux minutes exactement. Et j'espère que ça, c'est un biome plein pour trouver de la bouffe. Parce que sinon, ça va être super compliqué. Ok, plein. Parfait. Donc, du coup, dans ce biome, il y a S de la bouffe. Des vaches. Ok. Donc là, il nous faut vraiment le plus de bouffe possible avant de s'enterrer. Et dès que c'est la nuit, paf, on s'enterre. Comme ça, aucun risque. Putain, de temps en temps, les musiques, elles me font peur. Parce que de temps en temps, elles sont cheloues. Mais moi, j'aime bien les petites musiques tranquilles, comme ça. En vrai, genre, sur les chaînes de musique qui tournent 24h sur 24, bon, c'est la première fois que j'en écoute. Mais je pense que c'est l'une des meilleures. Enfin, par rapport à mes goûts. Parce que c'est vraiment de la musique tranquille. C'est pas de l'électro super bourrin. Parce que j'aime pas trop ce qu'est bourrin. Quand j'étais petit, voilà, j'écoutais vite fait. Parce que c'était pour les vidéos AFK sur Epicube. Mais ça va. Enfin, j'aime bien, mais pas en écouter H24. Alors que ça, tu vois, c'est juste des musiques d'ambiance que mon père pourrait mettre dans un repas. Et ça, ça va, en vrai. Ça, j'aime bien. Bref, du coup, dans 30 secondes, c'est la nuit. Donc, on a récolté pas mal de boue. On a du cuillé, on a de la canne. C'est très satisfaisant. Donc, on va juste tuer cette dernière vache. Enfin, ce dernier groupe de vache. Et on va s'enterrer tout de suite. Sauf si je revois des vaches. Mais en vrai, il n'y en a pas autour apparemment. Donc, c'est parti. Pour le minage. Et là, ça va être le gros défi. J'ai pas peur du tout des caves. Je suis pas du tout effrayé. Mais là, totalement. Alors, nouvelle journée, nouveau stream et 7 de plus. Les succès, Twitch. Super, merci. Et voilà. Et c'est là que la première partie extrêmement difficile est. Parce que je vais devoir miner extrêmement prudemment. Encore plus... Il va falloir que je sois encore plus prudent que d'habitude. Alors que je suis déjà beaucoup. Et je pense qu'il peut être super intéressant. C'est de privilégier... Voilà. Tu vois, déjà ça, ça me fait peur. Ok. Pourquoi je suis lent ? Ah, ok. Il va falloir privilégier à fond, je pense, les minages optiques. Puisque les grottes, c'est super dangereux. Déjà à cause de la lave. Mais pas que. À cause des mobs. Et je vais me remettre Fuji. Tu vois là, par exemple. Ça, normalement, c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Ok. Là, tu vois, déjà, j'entends un mob. Je suis effrayé. Comme pas possible. J'ai pas envie d'y aller. Donc, on va, si possible, descendre tranquillement. Et j'ai vraiment trouvé un mineshaft. Et ça, tu vois, je suis assez retusant d'y aller. Mais en vrai, au moins pour les fils. Parce que là, en fait, je tombe sur des araignées venimeuses. Et c'est la fin. Je ne pourrais pas me défendre. Et là, j'ai de l'eau et je ne sais pas où se trouve la source. J'aimerais bien tuer. Ok, donc la source, ça vient de là. Alors là, je ne sais pas. Il y a quoi comme mob ? J'espère que ce n'est pas un creeper. Non, c'est l'eau. Ok. Ah, donc ok. Donc, en fait, les petits trucs comme ça, en hauteur, c'est de l'eau. Ah, parfait. On récupère des cobwebs. On prie pour ne pas tomber sur des araignées. Putain, mais mec. Genre, si c'était tout noir, ça serait horrible. Mais je pense que le défi est plus difficile en noir. Enfin, quand tout est noir. Et yes, 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 yes. On a trouvé notre premier truc. Qu'est-ce que j'ai cassé, là ? J'ai cassé une torche, ok. Et je suis content, là. Je pense que ça s'est entendu, mais je suis content. Parce que, en fait, c'est super dur à voir. Mec, les creepers, ils me font trop peur. Je vais m'enterrer. Enfin, je me protège. Parce que même mes fours... Oh, le tryhard. Mais non, pas du tout. Déjà, je suis mort une fois. Je n'ai pas envie de recommencer. Allez, un autre fer, ça serait bien. Parce que là, je suis perdu. Je ne sais même pas, j'en ai miné combien. Où est mon fer ? On en a six. Ok. L'avantage, là, comme ça, c'est que je peux bien voir les choses. Mec, je suis terrifié par les creepers. Je n'ai pas envie d'en voir. Parce que je ne les verrai pas, surtout. Bon, on reprend des cobweb. Franchement, beau jeu. Ah bah, merci. N'hésite pas à me follow. Parce que la prochaine fois, j'essayerai Minecraft sans bloc. Avec le nocube mod. Et je suis déjà perdu. Et c'est mon quatrième live. Parce que je suis assez nouveau dans le Twitch game. Même si, par exemple, sur YouTube, je suis YouTubeur. Donc, ça va. Je ne suis pas trop à l'aise. Mais déjà un minimum. Donc, ça va. Mais voilà. Par contre, j'aimerais bien trouver des choses, en fait. Parce que du coup, il faut être archi attentif. Ça améliore la lecture rapide. Je ne sais pas ce qu'est la lecture rapide. Je suis nouveau. Étant nouveau, je ne comprends rien. Bon, Iron Hors. J'aimerais bien trouver un peu de ce que je veux. Je suis en Y32. Ah, de l'eau. Super. Bon, ben, on ne va pas y aller. Ah, super. Il n'y a rien. Granite, granite, stone. Il n'y a rien. Tant pis. On va regarder par là. Iron. Yes. Powered Rail. Ok, on va fermer. Comme je l'ai dit, je vais prendre le moins de risques possibles. Et on va éviter de mourir bêtement. Bah, le fait de lire vite, tout bêtement. Ah. Oui. C'est vrai. C'est vrai dans un certain sens. Mais même, je préfère ne pas aller trop vite au cas où. Bon, on a combien ? On a pas mal de minerais. Donc, je pense, si je trouve mes planches. Ok, j'avais déjà un établi. Super. On va partir sur un four. Et on va attendre que tout cuise tranquillement. Si je trouve le fer. C'est horrible, putain. Bon, on est à 16 minutes. C'est vrai que ça, c'est le truc qu'il faudrait que j'y pense pour la prochaine fois. C'est de mettre un timer. Parce que là, j'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais c'est sur mon téléphone à côté. Tu vois, par exemple, moi, genre, quand je descends comme ça, là, au moins, je peux bien voir tout. Là, j'ai le temps d'analyser la situation. Donc, ça va. En vrai, est-ce que ce serait pas un bon exercice ? Dans un certain sens. Pour améliorer les réflexes, la lecture rapide que tu me l'as dit. Ah, j'ai entendu un squelette. Ça, ça veut dire qu'il faut pas que j'y aille. On va éviter de prendre des risques inutiles, comme je l'ai dit. C'est quoi mon four ? C'est ça. On va se crafter un plastron. Je vais privilégier l'armure. Et pas la pioche. J'aurais fait la pioche en temps normal. Mais là, je vais privilégier l'armure avant même de tantale nether. Avant même d'y penser. On va se faire une armure. Et tout simplement, voilà. Hop, planche de chêne. Hop, bon, en vrai. Je la pose, j'en ai pas besoin. J'ai un autre établi. Ça peut servir. Une pioche en bois. Bon, ouais, au cas où. Je vais crafter des livres, déjà, pour commencer. Donc là, j'ai de quoi faire une biblio. Super. C'est déjà ça. Ça peut aider à avoir le fameux butin. Ok, furnas, on est bien. Un petit plastron. Et on est parti plus bas. Là, je me fais toujours one shot par des creepers, normalement, où ils me font extrêmement mal. Donc on va éviter, évidemment, de faire n'importe quoi. C'est bientôt la fin de la nuit. Ah oui, et c'est ça qui peut être intéressant, c'est de faire cuire ma bouffe. Mais vu que je ne cours pas, je ne perds pas de bouffe. Donc, en vrai, ça va. On va descendre en couche 11 pour miner. On va miner opti et j'espère que les mobs ne spawneront pas dans mes mines. Parce que je rappelle que je suis en hardcore. Et l'hardcore, tu meurs. Si tu meurs, c'est fini, en fait. Ce qui ajoute encore plus de défis à ce défi qui est quand même très dur. Et moi, je dis, si j'arrive à choper un don de 10€, par une même personne, je ferai quelque chose que... Mais je ne sais pas quoi. Donc on verra. Je vais boucher derrière moi parce que je n'ai pas besoin d'aller derrière moi. Et au cas où que les mobs, vous savez, ils viennent. Donc du coup, là, ça va être un minage opti. Et je ne vais pas tricher en F5 parce que j'aimerais vraiment pour trouver des grottes. Mais on va éviter. Donc là, on va vraiment miner tout droit et espérer ne rien rater. Parce que si je rate ne serait-ce qu'un seul truc, je serais de m'emmerde. Il est où mon établi ? Je vais refaire une pioche parce que j'en ai besoin. Une pierre. Et voilà, on va les mélanger. Et on va récupérer la crafting table. Voilà, du coup. Maintenant, ça part sur un minage intensif. Et pareil, genre, quand je drop mes items en trop, il va falloir que je fasse mes tellement gaffes à ne pas drop de la merde. Imagine, je drop mon enderpearl, je la verrai. Alors, ce que vous voyez au moins l'avantage, c'est que les items normes, les items, on les voit à coal or. Parfait. Je vais prendre un max de charbon maintenant, comme ça, je n'en aurai plus besoin après. Voilà, par exemple, ça c'est... Le charbon, c'est typique, genre, il ne faut pas que je l'oublie. Genre, quand j'ai des fours et tout, il ne faut pas que j'oublie le coal. On va même d'ailleurs poser le four pour faire cuire ma bouffe. Et voilà, ça va être un speedrun, mais dans l'idée, ça va être juste déjà de finir le jeu le plus vite possible comme ça. Sachant que c'est la toute première fois que je joue avec ce pack de textures. Ce qui est déjà un défi relativement difficile, que j'ai osé relever. Et ce soir, en vaut qu'autre compagnie. Et je suis... En vrai, je suis un peu stressé, je pense. Sans certainement de m'avoir, parce que je n'ai vraiment pas envie de crever. Je n'ai pas envie de recommencer encore, parce que ça me ferait chier. Et peut-être, qui sait, ça fera une très bonne vidéo pour ma chaîne YouTube. Une petite série de 2-3 épisodes par speedrun, enfin par défi de speedrun. Où je mettrais un lien vers mon compte Twitch, ainsi que ma chaîne VOD, qui a 2 ou 3 abonnés là. Ce qui est déjà bien. Avec à peu près 10 vues, je crois. Quasiment. Donc ça va, c'est pas trop dégueu. Par contre, en vrai, je vais un peu augmenter le son du jeu, parce que je n'entends rien. Et peut-être, ça peut être intéressant que je baisse la musique, ou je ne sais pas. Bref. Continue de miner. J'aimerais bien trouver des choses. Ça pourrait être bien. Que trouver des choses, c'est bien. J'ai une notif YouTube. Nouveau trailer de l'anime Pokémon, super. Ça, c'est la chaîne officielle de Pokémon. Qu'est-ce que vous pensez, pour ceux qui regardent l'anime de Pokémon, du changement de chara-design ? Moi, j'ai regardé un peu Soleil et Lune, mais franchement, avec CYZ, c'est vrai que c'était quand même très très beau. Et c'est très dommage qu'il soit passé à un peu de la merde. Je pense que c'était... Ouais, les jeunes, ils regardent de moins en moins Pokémon. Ils jouent toujours autant, mais ils regardent de moins en moins l'anime. Donc, du coup, on n'a plus d'argent. Et après, comme les gens le disent, une saison XY et Z au passage excellente. Après, il y a eu de la merde. Et malgré ça, Sacha, il a gagné la ligue. Ça, c'est... On peut le dire que c'est à moitié triste, quand même. Attends. Ah, j'ai cru voir or à un moment. Parce que ouais, il faut que je profite de ces moments où je retourne en arrière pour voir si j'ai raté des choses. Hop, de la bouffe, ça fait plaisir. Du coup, on va se refaire une pioche et espérer tomber sur des choses bien. On est à 23 minutes. Ensuite, hier, quand j'ai tenté mes deux runs, j'étais déjà au nether, je crois, à ce moment-là. En vrai, je suis vraiment deg parce que le dernier run que j'ai tenté hier en speedrun vraiment normal, j'avais trouvé le Stronghold en un peu plus d'une heure. J'avais trois yeux de l'end et il m'en fallait encore neuf à farmer. Et c'est ça qui m'a découragé et qui a fait que j'ai abandonné. Et à côté, la bibliothèque que je n'avais pas trouvée, qui était assez éloignée du portail, que j'aurais peut-être jamais trouvé. Mais voilà, on va dire que les livres butin 3, T3, ils étaient bien, quoi. Et si ça se trouve, comme je l'avais dit, en 4 enderman, ça aurait été bon. Et je suis deg à ce niveau-là, mais au moins, le fait d'avoir fait l'erreur, je saurais qu'il ne va pas falloir que j'abandonne quand je suis dans le Stronghold. Genre même s'il me manque plein de dieux de l'end à poser, ne pas faire de la merde. Yes ! Et ne pas abandonner avant d'avoir trouvé toutes les bibliothèques. Parce que, tout simplement, les bibliothèques peuvent avoir des livres enchantés. Et la plupart du temps, ces livres enchantés sont très bons. Voilà, tout simplement. Alors, ce que, genre, butin 3, T3, c'est pas mauvais. Surtout que j'avais assez de T3 pour me faire une T5. Enfin, T3, butin 3, ça aurait déjà été bien, mais quand même. On va partir sur un nouveau four. Et cette fois-ci, on va faire cuire notre fer. Tout frais, tout beau. Alors, le fer, il est là. Et je pense qu'on va partir sur, peut-être, un seau et un casque. Et je vais commencer à me débarrasser un peu de mes items parce que... Ah non, en vrai, ça va, j'en ai pas trop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Incroyable. Et oui, je sais, ce live est riche en émotions et en actions. Mais c'est Minecraft, qu'est-ce que vous voulez ? C'est normal que ce soit pas très rapide. Parce que là, je suis obligé de miner vraiment prudemment. Et malgré ça, j'ai quand même miné sur beaucoup de blocs. Et j'ai jamais entendu de grotte. Et chaque fois que je dis ça, ça veut dire que je vais en trouver une dans pas longtemps. Mais voilà. Là, j'ai toujours pas de grotte. J'entends pas d'eau, j'entends pas de mob. J'ai pas de bruit spécial. Je suis à 300 blocs déjà de mon spawn. Donc c'est peut-être pour ça que j'entends pas le bruit du... Ah mais en plus, c'est là-bas le 0-0. Bon bah go, en vrai, go, miner 0. Si je trouve le stronghold, vraiment c'est un truc de ouf. Parce que c'est la première fois que ça m'arrivera de trouver le stronghold en tentative de speedrun. Parce que c'est pas... En vrai, c'est pas si rare que j'en trouve un en UHC. Mais en speedrun, j'en ai jamais trouvé. Et je pense que c'est vraiment un truc, mais archi bien pour Opti son temps. Et j'espère qu'il n'y avait plus de trucs à miner. Et voilà. Bon, en plus qu'à espérer que j'ai de la chance pour la suite. Et regardez à quel point j'ai miné déjà. Ouais, j'ai miné sur près de 100 blocs déjà. Ouais, bah j'ai miné 100 blocs. Ah merde, c'est le bandesite ça. Attends, je vais quand même drop vraiment ce qui me sert à rien. Ah, quelqu'un qui s'abonne, qui se follow peut-être. Ouais, c'est un follow. Bah bienvenue. Bienvenue Ester. Et j'ai pas eu le temps de voir bien ton pseudo. Mais ça, c'est un follow Twitch. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Bah, merci beaucoup. Et du coup, tu es le premier qui a le droit à sa petite annonce. Voilà, Ester Zerith, excuse-moi du coup. Et bah tu es le tout premier du coup à follow et à voir l'annonce. Mais tu es le troisième à follow exactement. Et bon, ça, c'est triste. Tu es, tu as des aînés. Mais, mais voilà. Alors franchement, c'est, tout à l'heure, j'ai fait, ah non, je sais pas si c'était une bonne idée. Mais tout à l'heure, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, bah, merde. Ah, ils sont. Tout à l'heure, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les notifications et tout sur le live. Du coup, maintenant, elle remplace celle de YouTube parce qu'avant, je streamais sur YouTube. Voilà, bon, c'était pas une bonne idée, mais voilà. Et bah du coup, tout à l'heure, j'ai juste tout refait pour tout. Et du coup, normalement, mais toutes mes annonces, genre tout ce qui est don, sub, raid et compagnie, c'est que des trucs Gintama et Naruto parce que ce sont mes deux animés préférés. Naruto, mon animé préféré de l'enfance. Et Gintama, mon animé préféré, je pense, de l'adolescence que j'ai vu en première qui est un excellent animé. Si vous regardez des animés, je vous le conseille absolument. C'est incroyable. C'est... J'ai pas les mots. C'est juste trop bien, mais peu de gens le comprennent. Et faudrait faire en sorte que cet animé soit encore plus apprécié qu'il ne l'est. Alors, c'était lequel Naruto ? Naruto. Ah, bah, quand je parle de Naruto, je parle des deux. Genre Naruto et Naruto Shippuden parce qu'en vrai, Naruto, c'est la saison 1 et Shippuden, c'est la saison 2. Et vraiment, quand j'étais petit, pareil, genre, je savais même pas que c'était deux trucs différents. Sub ou Don ? Ah, j'en sais rien du tout. Alors là, faudrait que je regarde sur Streamlab. Attends, Streamlab. Je vais profiter pour me crafter un petit pantalon au passage. Bah, je risque... Attends, je vais être un peu long. Bah non, je vais profiter. Parce que c'est ça l'avantage d'avoir 2h10, c'est que je peux faire deux choses à la fois. Et on verra du coup. Je vais faire un test Don et compagnie. Et tu verras. Attends, Alert Box. Ok. Je vais regarder sur OBS au moins pour avoir le rendu en même temps. Alors là, on a le test Follow. Donc là, c'est ce que t'as. Donc ça, c'est du Gintama. Test Subscription, ça, c'est le... Bah, c'est quand tu t'abonnes, je crois. C'est à 5€ ou un truc comme ça. Voilà, un petit son. Tu reconnais peut-être pas, mais c'est un opening de Gintama, mais une version différente. Après, Test Resub, c'est la même chose. Donation. Voilà, la même musique. Là, on a un petit Sasuke. Qui était à la base mon truc d'abonnement YouTube. Mais voilà, je trouve que ça correspond mieux à la donation. Après, il y a Hosting. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai. Voilà, j'ai mis cette image du Gintama. Ah, un petit bruit intéressant. Test Beat. Voilà, comme pour les dons, c'est un petit Sasuke. Et après, on a les Red. Et là, évidemment. Petite musique Kimetsu no Yaiba version orchestre. Je sais, c'est incroyable. Et Red. Vu que c'est un Red, j'ai mis Naruto. Ce qui est logique, j'imagine. Voilà, c'est incroyable. Et voilà, et ça, c'est un petit kiff que je me suis fait tout à l'heure. On ne peut pas se sub. Ah ! Bah, c'est peut-être parce que je n'ai pas fait... Mais regarde, déjà, quand tu regardes le live, juste en dessous, il y a genre, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour faire un don. Parce que je ne sais pas comment faire et je demanderai à des potes qui stream sur Twitch. Et comment on va... Mais je ne sais pas. C'est mon quatrième stream. Tu t'es follow à quelqu'un qui ne fait jamais de stream d'habitude. Et là, c'est mon quatrième sur Twitch. Sachant que j'en ai fait deux... Bah, là, c'est mon quatrième et mon deuxième de cette semaine. Et la dernière fois que j'ai tenté, c'était il y a peut-être trois semaines, un truc comme ça. Donc, je ne peux pas du tout répondre à tes questions. Et d'ailleurs, est-ce que j'ai récupéré le four ? Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui cuit dedans. Et voilà, vraiment, genre, je ne peux pas du tout répondre à tes questions parce que je n'en ai aucune idée. Et peut-être si tu demandes à des streamers, peut-être sur d'autres streams, enfin, pas des gens qui ont des centaines et des centaines de personnes parce que je pense qu'ils ne vont pas répondre à des questions de ce type. Mais je pense que ça peut être intéressant quand même d'essayer. Je ne sais pas non plus à quoi correspond le raid. Enfin, en soi, d'après le nom, c'est assez logique. C'est genre quand tu as, par exemple, un streamer qui va dire « Ouais, venez, on raid ce gars-là, on va tous le voir et tout pour lui augmenter un peu ses stats. » J'imagine que c'est ça le raid. Mais le host, c'est quoi ? Parce que tu peux être hosté, mais je ne sais pas ce que ça signifie. Donc, on verra bien. De toute façon, dans les deux cas, tu as un certain nombre de personnes derrière. On verra si un jour ça m'arrive. Et je viens d'entendre de la lave. Et on va s'y diriger, mais être prudent, extrêmement. Désolée, je ne peux pas faire de dons. Ah ben t'inquiète, déjà, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est l'intention qui compte, t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas... Les dons, voilà, c'est un petit plus. C'est pour... C'est même pas pour m'aider. C'est genre, ouais, juste pour soutenir. Mais ce n'est pas grave. Moi, je ne vis pas de mes... Je vis chez mes parents, donc ça va. Je n'ai pas trop besoin de vivre de ça. Et tu vois, ce genre de choses, par contre, c'est dangereux. Mais de ouf. Par contre, cette eau-là, je suis grave pour la récupérer. Ok, elle est là. Parfait. On a enfin trouvé une grotte. Et j'ai mon armure, donc en vrai, c'est sympa. Oh mec, c'est trop bizarre comment l'eau, elle descend. Ah, il y a une autre source, par contre. Ok, de l'opsy. J'aimerais bien trouver cette source d'eau. Bon, parfait. Et maintenant, objectif, ça va être de trouver du fer. Voir même d'aller dans le nether très prochainement. Je vais récupérer un petit gravel pour... Bon, on va fermer directement le petit silex. On doit avoir une chance sur 10, donc ça va, ça va être rapide. Mais ouais, concernant les dons, il va falloir que je regarde. Et peut-être qu'il faut être vérifié, je ne sais pas. Ou approuvé par Twitch. A savoir, je ne sais pas, il faudrait vraiment que je me renseigne. Mais là, je vais stream jusqu'à à peu près 17h. Et après, moi, j'irai au sport, donc je ne pourrais pas stream non plus ce soir, parce qu'après le sport... Attends, mais je dis de la merde, en fait. Non, 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 parce que je n'ai pas sport à 17h30, parce qu'on n'est pas samedi. Non, non, c'est à 18h30 que je commence. Donc, en vrai, j'aurai eu le temps un petit peu de stream derrière. Donc, peut-être jusqu'à 17h30, voilà, histoire que moi, je suis là, que je sois à l'arche pour me préparer. Et je risque d'être dérangé, vu que... Comment ? Il y a mes parents, peut-être, qui vont s'amener à ce moment-là, ma soeur. Donc, je préfère être solo chez moi. Bon, il y a les travaux à côté, mais... Ça, on n'y peut rien. Bon, Imsou, là, je laisse tomber. Mais voilà, bah du coup... Ouais, je vais encore stream pendant 3 bonnes heures, je pense. Donc, en vrai, ça va être sympa. Comme ça, moi, j'aurai une bonne VOD à monter. Et tu vois, genre, cette lave-là, elle est bâtard. Parce que vraiment, on ne la voit pas. C'est là où j'étais tout à l'heure. Putain, mais j'ai eu de la chatte. J'ai vraiment failli crever, en fait. Genre là, ouais. L'avantage, c'est que la lave se voit un petit peu. Oh, de la... Attends, redstone. Ah ouais, là, je suis sur Dopsi, putain. Par contre, là, high road, mec. Oh là là, ça, ça me met bien. Parce que là, j'en ai pas. Je vais me faire vraiment le full stuff. Allez, on est bien. Ok, on n'est pas bien. En fait, il n'y a rien. Ouais, là, il n'y a l'air de rien avoir. Parce que le truc, c'est quand tu speedruns... Bon, je ne pense pas que je vais proposer mon speedruns sur speedruns.com. Mais on n'a pas le droit de tricher, évidemment. Donc, le coup du F5 pour un peu X-ray, je ne le ferai pas. Et aussi... Ouais, j'ai bien entendu un zombie. Et aussi, pas de Optifine. Ça, je ne sais pas pourquoi c'est interdit, mais c'est le cas. Donc, on va essayer de rester fer. Et on va continuer comme ça, tranquillement. En vrai, ce n'est pas si grave, même si ça reste un peu gênant. C'est toujours plus agréable de pouvoir faire un Optifine. Surtout dans ce défi. Sinon, on est à 37 minutes. Et on a combien de fer ? J'aimerais bien trouver un dernier filon de fer. Et après, on va aller au Nether. Et... Attends, est-ce que je n'ai pas besoin de charbon ? Non, c'est bon. Je ne cours pas. Donc, du coup, je ne perds pas ma bouffée. En vrai, vu que je ne suis pas si pressé que ça, ça va. Plus qu'à espérer que tout se passe bien. Et je crois que je vais devoir reminer au petit. Attends, est-ce qu'il y a de la lave, là ? Est-ce que j'y suis déjà allé ? Ouais, j'y suis déjà allé. Ok, on va continuer de miner vers le zéro. On va évidemment s'enfermer. Et on va faire cuire. Et ça, ce n'est pas la bonne. Chauve, là. Super. Il est où, le four, il est là ? On va faire cuire, du coup, un peu nos minerais de fer. Et là, ce qu'il nous faut, ouais, c'est un dernier filon de minimum 2 pour se faire... Un briquet, ainsi qu'un casque. Et non, en vrai, une épée aussi. Donc, ça serait bien un filon de 2-4. De toute façon, si je trouve un filon, là, en minage opti, normalement, ça ira. Le diamant, ça serait vraiment du luxe. Mais vu ma chance, je ne pense pas que j'en aurais. Mais on ne sait jamais, on peut toujours espérer. Après, pareil, il faudrait que j'essaye d'être actif un peu sur Twitter. Ah, yes, parfait. Oh, non, mais je ne dis pas qu'il n'y en avait vraiment qu'un. Le jeu. Le jeu, il m'a dit non. Après, pareil, ouais, genre, Twitter, ça peut être intéressant. Genre des clips, tu vois, partagés, ça peut être sympa, je pense. Parce qu'il y a... Je pense qu'il y a quand même des... Je parlais à l'instant de diamants. Et c'est marrant parce que je viens d'en trouver. Et j'espère qu'il y en aura plus qu'un. Ok. Ok, j'ai de quoi faire l'enchant, c'est trop bien. Et j'ai un filon de beaucoup. Et ça, c'est vraiment une putain de bien. Donc là, j'ai 9 diamants. Et voilà. Et ça, ça veut dire que je vais devoir tryhard et ne pas mourir. Vraiment être prudent. Mais de ouf. Vraiment, tu verras, je serai prudent, mais à mort. Vraiment dans le nether, mec. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais avancer en cynique. Parce que du coup, un truc qui va être chiant, c'est les forteresses dans le nether. Je vais devoir essayer de les reconnaître par rapport à leur forme. Parce que je ne peux pas les reconnaître par rapport au bloc. Et ça, mec, ça va être chaud de ouf. Bon, déjà, je pourrais me crafter une pioche en diamant. Donc ça, ça pourrait être bien. Et je vais miner mon portail. Je ne vais pas le créer. Enfin, à moins que je trouve de la lave. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Ok. Bon, toujours pas de fer. J'aimerais bien en trouver un petit peu plus. Par contre. Ah ouais, dans les pseudos, déjà, en fait, c'est normal qu'ils se mettent de couleurs différentes sur le truc. Sur le chat. Ok. Bah du coup, je vais récupérer mon... Je vais récupérer mon fer là que je faisais cuire. Et ça, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, du coup. On récupère. Non, en vrai, je vais faire cuire vite fait. Mon dernier petit fer. Voilà, avec deux petits sticks. Et en vrai, ouais. Non, je vais me crafter maintenant la... Je vais me crafter maintenant la pioche. Et si je retrouve mes planches. Voilà. On va attendre, évidemment, de casser la pioche en fer, histoire d'être bien. Mais voilà. On est à 40 minutes de jeu. Alors là, en temps normal, je serais peut-être déjà sorti du nether pour tenter d'aller farmer. Mais on est prudent. On ne va pas mourir. Là, c'est survie à tout prix. Il ne faut absolument pas crever. Je vais me crafter. Bah non, je ne peux pas. Mais en vrai, une épée, ça aurait été bien. Là, j'entends de la lave à côté. Bon, ce n'est pas si grave. Du coup, là... Oh, merde. Bon, j'ai vu les grottes. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait exprès. Mais de toute façon, à la base, je voulais déjà aller vers la gauche pour tenter de choper le bébé zombie. Donc là, on a quoi de la redstone ? Non, moi, je veux de l'iron. Et de la lave, au passage. Iron. Parfait. Et on a un filon assez gros. Donc, Nether. Prochain objectif. Ça va être d'y survivre. Et là, ce qui serait parfait, c'est que je trouve carrément le stronghold. Ça n'arrivera pas, mais on peut toujours espérer. Ok, je suis juste à côté du zombie. Ah bah, j'ai encore trouvé de l'iron. Ça peut être intéressant, au cas où, pour se faire une enclume. Vu que je vais tenter de m'enchanter. Enfin, je vais même sûrement m'enchanter. Donc, en vrai, ouais. Par contre, on en parle de la musique qui est vraiment de plus en plus forte, j'ai l'impression. Ouais, je l'ai un petit peu baissé. Je ne sais pas si ça ferait une grande différence sur le stream. Ouais, je ne vais pas prendre la redstone. Je m'en fous. Par contre, ça sent le spawner, ça. Donc, en vrai, je vais me remettre full vie. Je vais faire cuire mon fer. Enfin, du moins, ouais, non, en vrai. Ouais, 25 coups, ça va. De toute façon, je verrai. S'il y a aussi cobble, c'est cobblestone. Ça veut dire que je l'ai trouvé. Non, c'est par là. C'est peut-être juste au-dessus de moi, mais... Ok. C'est quoi ? Zonky. C'est là. Ah, pas sûr, finalement, qu'il y a un spawner. Mec, c'est quoi ce zombie résistant de ouf ? En vrai, mec, j'ai trop envie de faire des torches. J'ai trop peur. Je pense que là, on a bien senti mon... C'est de la lave, ça, on est d'accord. Ouais, bon, je vais miner la lave. Enfin, je vais miner l'opsy. Ah, putain. Ah, ça me donne envie d'aller pisser. Je vais en pisser de stress. Ok, là, on a de la lave à côté. Je ne sais pas où elle est. Ok, elle est en dessous. Coal, non. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'on va miner, on va faire cuire. Je vais juste regarder vite fait ici. Pour voir s'il n'y a pas des trucs. Est-ce que c'est de la lave, ça, non ? Il a l'air de rien avoir. Là, on a de l'eau. Je ne sais pas s'il y a de la lave. Non, c'est de la stone. Ouais, il y a l'air de rien avoir. De toute façon, les diamants, je pense que je ne les verrai jamais. Je les verrai qu'en minage opti. Tant pis. Du coup, on va miner. On va peut-être se faire une table au passage, au moins du protection, tu vois. Ah, lave, ça, je préfère. On va retirer toute la lave. Et du coup, je disais, on va faire cuire le fer. Non, les fourneaux, je vais les mettre en plein milieu, comme ça, je les verrai bien. Ok, du coup, où est le fer ? Il est là. Et nous, maintenant, on va miner tranquillement la... Attends, là, ça commence à partir de la veille. Elle est au mon eau. Oui, ça, par contre, non. Ça, par contre, ce n'est pas cool du tout, en fait. À quel moment j'ai posé mon eau ? Ok, bon, j'ai récupéré une nouvelle source. On va regarder vite fait par là, parce que je ne l'ai pas regardé. Et ouais, bon, il n'y avait rien. Peut-être que je loupe du fer. En vrai, ce n'est pas si grave, parce que, pour l'instant, ce n'est pas l'objectif numéro 1. Par contre, vraiment, elle me stresse, cette lave-là que j'entends. Et je ne sais pas où elle est. Quand je parlais de fer, tiens. Oh, lapis ! Putain ! Alors là, j'ai bien fait de miner. Parce que, du coup, j'ai trouvé du lapis. Même là, on en a. Même là, on en a. Bah, écoutez, c'est franchement trop bien. J'ai eu de la chance, ouais. J'avais déjà posé mon eau, mais quel débile. Bon, tant pis. En vrai, j'ai bien fait. Le nouveau fer, du coup, que je viens de miner, il est là. Hop. Et dans l'autre feu, on va faire cuire le reste de notre bouffe. Et c'est parti pour miner. Ah bah, il est où, mon chrono ? Ok. On est à 47 minutes 20 secondes. Je pense que j'essaierai de me stopper à un nombre tout rond. Comme ça, bah, au moins, je ne me ferai pas trop chier pour quand je devrais reprendre cette run. Bon, par contre, je vais rester éloigné. Parce que je n'ai pas envie de tomber dans la lave. Et si je tombe dans la lave, bah, je suis mort. Et ce serait impossible pour moi de survivre. Vu qu'il y a de l'eau. Ok, on va reposer l'eau. On va la mettre là. Et on va miner. Du coup, je suis à exactement 4 obsidiennes. Et il nous en faut encore un peu. Avant d'y aller, évidemment, je vais me faire au moins du protection. Parce que je n'ai pas envie de prendre trop de risques. Surtout dans le nether. Et au cas où, peut-être prendre... Si j'ai du protection contre le feu. Parce que je sens que je... Je sens que je vais me faire niquer un moment par des blazes. Ou que je tomberai dans de la lave. Donc, afin de prendre le moins de risques possibles, je vais la jouer safe. Du coup, on sera allé au nether en moins d'une heure. Ce qui en soit pas trop dégueu. Surtout quand on prend aussi peu de risques. Et oui, je suis comme un isekai récent là. Où le héros est sur-cheaté, mais trop prudent. Et moi, c'est ça. Sauf que je ne suis pas cheaté, mais je suis trop prudent. Pour certains, je suis très prudent. Pour d'autres, je suis juste con. Parce que ça ne sert à rien ce que je fais. Mais bon, tant pis. Bref, on va reposer encore une fois. Parce que je suis déjà mort comme ça. Où je minais tout droit tout le temps. Et je ne regardais pas mon écran. Je restais en clic gauche comme ça. Et l'eau, elle ne pouvait plus me mener assez loin. Et je suis mort dans la lave comme ça. Parce que je n'étais même pas en sneak. Parce que je ne faisais même pas attention. Mais je crois que j'étais... Non, j'étais peut-être en vidéo. J'étais peut-être en stream, je ne sais plus. Oui, j'étais en stream. J'étais en stream. J'étais en train de faire un speedrun aussi. Mais sur Minecraft normal. 1.89 mais normal. Mais voilà. Je ne sais pas quoi dire. Bref, on a nos 14 obsis qui arrivent. En vrai, j'ai bien fait d'aller chercher des cuirées et tout. Parce que sinon, je n'aurais pas pu me faire ma table. Tout simplement. La bouffe est cuite. Tout est cuit. C'est parfait. Hop, hop. Alors là, du coup, je ne sais pas du tout ce qui est quoi dans mon inventaire. Mais voilà, établi. Du coup. On va partir sur la table. Ceux qui demandent mon pack de base pour avoir des diamants comme ça, c'est le Matax Pack. On ne sait jamais. Des gens peuvent se demander. Et voilà. Et du coup, table d'enchantement. Paf. Ah, au moins, elle, on la voit bien. Du coup, on va enchanter toute l'armure. Et c'est parti. Protection. C'est bien. Protection. Alors, si j'ai protection contre le feu, je prendrai. Ah, chute amortie. Ça peut... Ouais, non. Ça peut être bien, mais en vrai, ce n'est pas important. Et là, si j'ai le casque, si j'ai un... Non, juste projectile. Tant pis. Ok. Maintenant, je vais me faire une épée en diamant. Peut-être. Je ne sais pas. Moi, je suis sûr qu'elle casse pas, mais ce n'est pas grave, en vrai. Ah, je ne sais pas. C'est très tentant. Bon, allez. On va... Tant pis. On va se faire une épée en fer. Par contre, si j'ai solidité, je prends. Ah, bon. Tant pis. Et ma pioche, évidemment. Ah, ma solidité. Au moins, on est sûr qu'elle cassera pas. Les couilles, lol. C'était marrant. Moi, j'aime bien l'humour. Bref, c'est... Maintenant qu'on va aller dans le nether, je vais juste aller récupérer du gravel avant d'y aller. Et le gravel, je ne sais plus où il y en avait. Gravel, granite, non. Il va falloir qu'avant que j'y aille aussi, je fasse un peu de rangement dans mes items parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va me servir et qu'est-ce qui ne me servira pas. Je ne vois pas de gravel, hein. Ça va être chaud. Ah, gravel. Tu sais quoi ? On va juste casser du gravier jusqu'à avoir un silex. Pourquoi ? Parce qu'au nether, au cas où je vais éviter de faire des boat drop, hein, évidemment. Donc, je préfère descendre tranquillement des trucs avec du gravier. Au moins, si ça se tente. Voilà, bon, déjà 13. Ça peut m'empêcher de mourir. Et du coup, nether, j'arrive. Il ne faut pas que je me faille, par contre, quand je pose mes trucs. Alors, on va casser cette cobble. Ok, du coup... Tac, tac. Tac, tac. Si j'arrive à la poser. Un, deux. Après, c'est ici. Un, deux, trois. Ok, bon, on a deux options en trop. Bah, je n'ai même pas fait gaffe. Même ça. Même ça, c'est dégueulasse. Même quand je veux le casser, c'est... Ok. Ok, bon, maintenant, on va faire un peu de tri. En désit, on n'a pas besoin. Je vais prendre un peu de pierre sur moi. Je n'ai pas besoin de cette bouffe, là. Établi, blanche, j'en ai besoin. Planche, granite, ça, je m'en fous. J'ai beaucoup de pierre, en vrai, donc je ne vais pas tout prendre. Gravier, on garde. Pierre, pierre. Bon. Apparemment, ça a l'air suffisant, donc c'est parti. Wow. Ok. On est à 50 minutes et 20 secondes. Et on entre dans le laser. Ok, alors où se trouve la lave ? Ok, là, on a de la lave. Et ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est de la lave ou non ? Oh, mec. Oh, c'est trop perturbant, putain. Je vais noter l'écho. Portail, exact. Bon, je mets un égal, mais c'est un moins. Donc, le portail, il est en moins 36. 32. Moins 26. Ok, et maintenant, ça va être objectif safe. Mais safe, mais tu n'as jamais vu quelqu'un qui prenait si peu de risques. Même le feu, même ça, il faut que je fasse gaffe. Mais de ouf. Ah, c'est très perturbant. Mec, mais les ghastis vont être infâmes. Ok, là, objectif, chance. Trouver un truc. Et vite. Parce que même la pierre, je ne peux pas faire le petit poulet. Je ne peux même pas me repérer avec de la pierre. Il ne faut pas les taper. Ok, les gars, s'ils me tapent, je suis fini. En vrai, je vais éviter de faire n'importe quoi. J'ai des frissons. Parce qu'en fait, voilà, j'ai peur de... Ok, ça va. C'est quoi ça ? C'est du feu ? Mec, j'ai vraiment peur d'une chose, c'est que si les pigmen commencent à m'attaquer, c'est la fin. Normalement, les pigmen, l'avantage, c'est qu'ils n'attaquent pas gratuitement, à moins qu'on les ait tapés. Et le problème, c'est que même si c'est toi qui ne les a pas tapés, tu peux te faire niquer. Et ça, c'est chiant. Par contre, j'aimerais bien me trouver une forteresse sans avoir à prendre des risques, comme ça, à faire des ponts au-dessus du vide. Enfin, de la lave. Ça serait bien. Ouais, non, je sais pas. Là-bas, c'est le zéro, donc on va éviter. Parce que même la lave, genre, même quand je vais miner, si je me prends de la lave, je la verrai même pas. C'est pour ça que le nether, c'est, je pense, vraiment le plus dangereux dans ce défi. Parce que la lave, on la voit pas. Mec, au nether, c'est... C'est vraiment le pire truc possible. Voilà, par exemple, il y a de la lave. Bon, là, je sais que c'en est. Tu vois, j'aimerais bien aller là-bas, mais je peux pas. Parce que c'est trop dangereux. Pour ça, genre, d'avoir des ponts en or, mec, vraiment, dans ce genre de cas, ça peut être grave utile. Parce que vraiment, ça te sauve de la mort, mec. C'est incroyable. Bon, là, en vrai, je prends du risque. Là, je viens de sauter au-dessus de la lave. Ça, tu vois, faut pas que je le fasse. Faut gagner un peu de temps, mais ça, faut pas du tout que je le fasse. Je sais pas où il y a de la lave. Plus tout se ressemble. Alors, imaginez ce défi, mais tu vois, tout est blanc et tu vois même pas les noms des trucs. Mais imaginez juste à quel point c'est impossible. Franchement, si un jour, on arrive à atteindre un certain palier, je tenterai ce défi. Enfin, s'il existe. Enfin, s'il y a un pack de textures qui existe. Bon, après, je pense pas que ce soit extrêmement compliqué, mais voilà. Ok, là, je peux y aller. Là, tu vois, j'ai peur de tomber dans de la lave. Parce que t'as des zones plates. Bon, on est déjà à beaucoup de bugs du zéro, qui est là où se trouve notre portail. En recherche de trucs. Par contre, vraiment, avec des bouts de blaze, je vais prendre mon temps. Je vais bien explorer la forteresse quand je la trouverai. Parce que je peux choper des diamants dedans, de l'or. Peut-être des sels, ce qui peut servir pour se déplacer. Bon, l'avantage, ouais. En vrai, c'est un avantage. Parce que la lave, on la voit un peu. Enfin, elle se repère bien. Donc, ça va. Y a quoi, là-bas ? C'est du feu, ok. Ok, bah là, par exemple, tu vois, genre, ce feu-là, je l'avais pas vu. Sinon, bah, j'aurais pas foncé dedans. Comme un gogol. Par contre, vraiment, j'ai trop le sème si je meurs. À cause de la lave qui se génère, comme ça, qui tombe du plafond. Bon. Par contre, sinon, j'ai... Ah, merde, là, oui, la bouffe. Bon, par contre, j'ai pas de chance. Parce que je crois que j'ai jamais mis autant de temps à trouver une forteresse. Alors que d'habitude, je n'en trouve pas plus vite que là. Là, j'en ai toujours pas. Et là, ça fait à peu près 7 minutes que je suis déjà dans le nether. Bon, en vrai, j'ai déjà trouvé une forteresse en plus de temps. mais pas s'ils éloignaient du portail. C'est là, avec des chutes à mortier. Ouais, c'est bien. Attends, ouais, ça, c'est... Oh, putain, mais mec. Voilà, là, va loin. Mec, j'ai... Oh non, il va tirer sur des pigments. Mec. Mon cœur... Je vais boire de l'eau un peu. Je vais même me mettre comme ça. Mec, pourquoi le seul guest que je vois, il est là ? Ah, mais en vrai, c'est con que je fasse échappe parce que ça me décale mon temps. Bon, tant pis. En vrai, je suis pas assez prêt. Par contre, le guest, mec, pire idée. Pire mob. En plus, ce fils de pute est là, c'est le cas de le dire. Il se pone et il me tire dessus quand je suis au-dessus de lave. Mais, mais mec... Mais la lave, ça va et tout. Attends, est-ce que je peux marcher, là ? On va retourner en arrière. On va tenter de choper un autre endroit. Parce que... Non, merci, le guest. J'ai pas du tout envie d'aller là où il y a des guests. Oh là là, gros stress. Je vous rappelle... Je meurs, c'est fini. Bon, allez, je vais retourner un peu vers le zéro. Alors là... Genre, je pense que j'ai une sensation comme si j'avais des étoiles autour de moi. Enfin, comme si je voyais des étoiles. À cause de cette peur que ça m'a procuré, de ce stress-là. Parce que, mec, vraiment, tu vois rien. T'as pas envie de crever du tout, vraiment. Et... Putain, ce feu-là, je l'avais pas vu. Et... Pfff... Oh là là, j'ai pas les mots. J'ai juste eu trop peur, là. J'avais pas envie de mourir parce que ça fait une heure que je suis sur cette run. Et j'ai envie de tout sauf crever, quoi. Surtout que là, je suis full armure P1. J'ai une T1. Je suis enchanté. Donc, en vrai, si je me bats contre les pigmen, je peux m'en sortir. Même si c'est pas une bonne idée. Je pourrais m'en sortir si je les combattais. Mais par contre, un ghast... Si je dois combattre un ghast en même temps que des pigmen, là, c'est la fin. Ouais, là, par exemple, j'entends un magma cube. Et ça, je suis... Pas chaud de les combattre parce qu'ils peuvent faire très très mal, ces mobs. Et par contre, je sais pas si c'est parce que je suis avec ce pack ou non. Mais... Mais mec, c'est bizarre, vraiment, que j'ai vu aucune... forteresse. C'est... C'est pas non... OK, bon, c'est pas le truc le plus commun à trouver dans le Nether, mais... Ça reste normal d'en voir. Et là, je me suis beaucoup trop baladé pour ne pas en trouver. Donc, j'en ai peut-être revu. Mais voilà, à cause du pack, je les ai pas remarqués. de la lave, ça, on est d'accord, hein. Ouais. Pfff... Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Je vais aller là. On va bien voir ce qu'on aura. Moi, je me rapproche un peu du zéro. Bon, tant pis. En bref, c'est mieux que je me balade et que j'essaie de... Tu vois, genre... Ah, c'est de la Soul Sun. Tu vois, genre ça, là-bas, je pensais que c'était une forteresse. Si ça se trouve, c'en est une, mais... Mais je crois pas. Je vais quand même regarder parce que ce serait quand même con que je passe à côté d'une forteresse. Ouais, Netherrack. Non, non, c'est... C'est pas une forteresse. Pourtant, de loin, ça ressemble. Tu vois, ça, c'est chiant parce que vraiment, c'est... t'es obligé de te rapprocher pour voir si c'en est une. Sauf si vraiment, c'est obvious et que ça se voit. On est à 1h07 et 23 secondes. On va descendre. C'est quoi ça ? Putain, j'ai cru que c'était un ghast. Bon, bah, il y a un ghast et en plus, je me rapproche du zéro. Bah, on va aller vers là-bas, écoutez. Putain, il y en a deux. C'était quoi, ça ? Pourquoi j'ai vu des particules ? Mais je suis en train de stresser à mort. Il est là-bas, le ghast. Ok. Bon, ok. Là, on va aller dans un nouvel endroit qu'on n'a pas encore exploré. Vers le 0-500. J'ai bien fait. On va garder mes blocs. Tu vois, c'est ce genre d'endroit que je n'aime pas. Parce que là, pour passer... Ah si, je peux passer à droite. Vraiment, le plus stressant, c'est la lave qu'on ne voit pas. Je suis chaud pour regarder là-bas. Je suis chaud pour regarder là-bas. Bon, tant que je ne saute pas dans de la lave, ça va. Évidemment. Parce que là, vraiment, là, ça sera la fin. Parce que, ouais, à chaque fois, j'ai trop peur de faire de la merde, de tomber dans de la lave parce que tout simplement, je ne savais pas que c'en était. Donc, bon, c'est vraiment con ce que je fais, mais... C'est pour le beau jeu. Lol. Trop, je suis obligé de regarder H24 le sol pour voir si c'est de la lave ou non. Encore, je vais trop vite et je n'ai pas les meilleurs FPS du monde comme on peut le voir en haut à gauche. 40, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas ouf. Et par contre, on en parle que je ne trouve pas, moi. C'est quoi ? Regardez cette... C'est... Bon, vous ne voyez pas, mais il y a plein de pigments. La lave, la lave. C'est ce que... Oh, oui. Enfin. Oh, oui. Yes. Ok. Ok, super. Putain. C'est du gravier, ça, ou pas ? Si c'est du gravier, je n'y vais pas. Non, netherrack. Ok, yes, putain. Bon, on va... On va faire ça. Oh, yes, putain. Ok, donc, premier objectif, c'était de survivre jusqu'à aller au nether et deuxième objectif, c'était de trouver le nether, la forteresse. Pfff. Pfff. Ok. C'est en 1h12 que nous avons trouvé la forteresse. Ok, maintenant, ça va être aucun risque. Je croise, j'entends un bruit de squelette. Je... Je... Je ne fais rien de dangereux. Genre, ça, c'est quoi ? Bah, voilà. Tu vois, tu vois, ce coup-là, déjà ? On va les niquer. Le charbon. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Un pigment, ça ? Encore un wiser squelette ? Putain. T'es censé être rare, toi, quand même, non ? Mec, j'ai creusé plus de wiser squelette que de blaze. Ok. Bon, là, il n'y a rien. Je vais le boucher. Bon, au moins, l'avantage, c'est quand tu bouges, tu n'es pas gêné et tu ne fais même pas attention. Je n'arrive pas à voir c'est quoi, ça. Ils sont où ? Ils sont où ? Ah, il y en a un, là. Ok, là, on a un blaze, du coup. Ok, il ne nous a pas drop. Par contre, je ne sais pas où sont les blazes. Ils sont peut-être au-dessus. Bon, au moins, on sait qu'il y a un spawner parce que sinon, on ne les entendrait pas tant que ça. Bizarre, pourquoi c'est comme ça ? La netherrack. Ah oui, c'est d'accord. On va chercher ce fameux spawner. On a 1h15. Si on pouvait sortir du nether avant les 2h, en vrai, ce serait bien. Bon, c'est très large ce que je suis en train de dire, mais on verra. Je ne sais pas, par contre, par où je pourrais monter. Parce que là, on est... Là, on est... Ok, on va éviter. Ok. Je suis... Pas du tout chaud pour miner dans de la netherrack parce qu'on ne voit rien. Et j'ai fait 1000 blagues quand même pour arriver là. Bien. Donc, on va essayer de trouver un nouvel accès ou un autre spawner. Je ne suis pas sûr, mais je crois que je suis déjà allé là. Ouais, là, ça se termine. Mais ce serait bien que j'arrive à... Ah bah... Attends, mais il ne serait pas tout simplement là. Ah non, là, on a un blaze. Ok. Il est où? Ah. Ok. Pro Mystique. Pro Mystique. Allez, on va partir sur 8, je pense. Attends, est-ce que... Je sais qu'il y a un wither squelette, mais je ne sais pas où il est. Ok, il est là. Ouais, tu peux faire le tour, mais... Tu seras toujours bloqué, mec. Non, ce n'était pas là. Ok, on va faire... On va retourner là où on était tout à l'heure. On va tenter de choper des blazes, tout simplement. En vrai, le mec, des fire résistants, si je peux en avoir, c'est trop bien. J'ai toujours peur que les pigments comme ça quand je suis à côté d'eux, ils m'attaquent. Sans raison. Alors, je suis déjà allé là, mais... Est-ce qu'il y a un truc au-dessus? Il y a l'air de rien avoir. Je ne sais pas pourquoi j'entendais d'autres blazes. Tout simplement, leur spawner n'est pas visible. Pas accessible comme ça. Ce que vous verrez là, à un moment, je vais en entendre des blazes. Là-bas, il y en a un. Et je ne sais pas du tout où ils sont. En vrai, je vais faire un trolley, mais il est au-dessus. Je vais essayer de... Mec, je ne sais pas où ils sont. Ouais, ils ont l'air d'être vraiment au-dessus de moi. Au pire, là-bas, ça continue. Je pourrais y aller, mais là, je sais que j'ai un spawner à côté et j'aimerais vraiment y aller. Exactement ce que j'avais peur qui m'arrive. Je vais y aller. ça a l'air d'être trop dessus encore bon je triche vite fait mais je ne sais pas du tout où il se trouve bon bah tant pis on va mais ça me saoule vraiment de ne pas savoir où ils sont tant pis on va devoir regarder là-bas on va regarder à la suite du coup on est à 1h23 dans 15 secondes ok bah maintenant bah ouais c'est un nouveau défi c'est de de trouver les blazes et vu qu'on voit rien bah c'est très très chaud ok alors là qu'est ce qu'on a là-bas on a deux blazes je sais pas s'ils m'ont vu parce que le problème c'est que les blazes eux ils peuvent attendre mais c'est une blague ou ils tirent vers moi là ? mais vraiment ? on va courir parce que le problème qui est trop chiant avec le nether c'est que dès que les pigmen ils se font taper même par des mobs ils te focus et ça c'est trop chiant il manque mon premier coffre pas ouf en vrai je vais prendre l'or au cas où que je trouve que des pommes bonjour Fertitou tu as vu c'est un je me suis dit bon autant faire un speedrun un peu différent on va partir sur quelque chose d'incroyable je sais plus si c'est toi qui m'avais fait la remarque mais maintenant il y a les annonces si on se follow parce que hier vous étiez deux à vous être follow et bah du coup rien que pour vous je m'en suis occupé ce matin après par contre tout ce qui est liens et tout je m'en suis pas trop occupé du reste et voilà et là je suis à 1h25 de jeu et bah du coup je suis peut-être venu là pour rien parce qu'au final il n'y a même pas de spawner à blaze non plus ah par contre diamant bah écoute pourquoi pas c'est quoi ça ? ouais c'est un wither ok attends je vais mettre un truc là mode biocode ouais ouais si oui si ah bah du coup ouais j'ai pas regardé parce que dès que j'ai déco bah j'ai déco j'ai rien fait d'autre après c'est en erreur ça ? mec c'est un wither ça ouais c'est un wither parce que même les wither squelettes je sais pas si c'est des wither ou non mais mec il y a combien de wither squelettes ? c'est le je crois c'est le 7ème que je vois encore en diamant ok il y a rien bon déjà on va pas aller là-bas évidemment putain mais mec si ça avait été un pigmen j'aurais été fini pourquoi pas pourquoi pas ah voilà donc là en fait on est en train de m'appeler sur mon téléphone et du coup ça fait tout buguer c'est trop bien on est tout on est en train de m'appeler sur mon téléphone et du coup ça va à la fin ça va être un des décembre un peu un peu R.E. ! Ouais, trop bien ! Hop, live qui a totalement bugué. Bon, est-ce que ça a marché ? Parce que du coup, ma mère, elle m'appelle alors que je lui dis de pas m'appeler et de m'envoyer des SMS. Mais elle écoute pas trop quand on lui demande des choses gentiment. Donc normalement, c'est bon. Non, désolé pour ce petit problème. Non mais mec, c'est pas possible encore. Ah ok, en fait il peut pas passer. Par contre, à quel moment je trouve plus de... Ah oui, ça va. À quel moment je vois plus de Wither que de Blaze ? En plus là, faut que je retourne en arrière, je sais pas. Ah mais du coup, maintenant ma mère m'envoie un SMS alors que je sais déjà. Tu m'appelles quand t'as Scoot Factory, il ferme à 17h, je veux lui parler. C'est du foutage de gueule. Parce que j'ai un problème avec mon scooter et c'est vrai, la dernière fois j'y étais allé et le gars, bah il a pas du tout fait ce qu'il était censé faire. Il est d'accord que t'es un Wither toi. Il avait dit genre ouais qu'il avait fait les réparations que je lui avais demandées et au final bah il avait rien fait. Pardon. Par contre je suis jamais allé là. Et du coup bah, bon c'est un peu normal mais ma mère elle me fait chier pour que j'y retourne. Sauf que bah, elle m'appelle tout le temps à des moments où je peux pas trop en fait. On a deux. Il est où ? Il est là. Ok, il est pas au-dessus de la lave donc je peux le taper. Je crois qu'il a pas drop. Bref, et bah du coup peut-être que si c'est si pressé que ça, je stopperai le live plus tôt, c'est pas grave. Dans 30 minutes je pense, au bout de deux heures de jeu. Ce sera déjà bien. Deux heures de jeu. Deux heures de set run. Bon, il y a pas l'air d'y avoir grand chose. J'ai enfin trouvé un mob spawner. Oh putain. Oh putain, enfin. Bon. 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 Allez, spawn mec. Aïe. Aïe. Il sera pas coupé en deux. Fais chier. Par contre mec, on est à 1200 blocs du portail. Bon, au moins quand il drop tu le vois bien. Ah, je suis content d'avoir trouvé le spawner. Enfin, un spawner. Parce qu'il y en a plusieurs et d'autres qu'il y avait avant à côté. Bon, aucune idée de où il se trouvait. Donc là, objectif, on en prend encore un peu. Je pense là. Ouais, on reste encore à peu près 2-3 minutes à ce spawner là. Et on part. Au moins pour... Ouais, on se dit ça. Allez, je reste encore jusqu'à 1h36 de jeu. Sauf si j'ai pas mes bâtons. Donc, on part dans 2 minutes de ça. Et pour l'instant, je suis quand même plus rapide que d'autres gens. Dans la fin du live, tu pourrais tester le mode biocode. Alors, peut-être que je regarderai sur internet. Au pire, tu envoies un lien et je regarderai. Mais le tester, non. Parce qu'il va falloir que je télécharge forge et compagnie. Et parce que j'ai pas forge... Enfin, je crois que j'ai forge qu'en 1,12. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout qu'il va falloir que je parte relativement tôt. Enfin, faut pas que je sois longe. Donc, non, désolé. Ouais, voilà. Je m'envoie un lien. Sinon, je regarde. Mais le tester, non. Bon. Allez, on reste encore une minute. Bon, je pense pas que je vais rester vraiment une minute. mais euh... Oh ! Oh ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Tiens ! Euh... Pas rassurant du tout ce qui vient de se passer. Ok. Bah faut éviter de se faire brûler. J'ai compris. Ok. Bon bah on va rester finalement. Je pense qu'il y aura le temps d'avoir 2 mobs qui spawn. Enfin... Bah 10. Bah. Bon bah tiens, Jérémyland. Lesées Tat uphold limonique àeter avec les trois. Et l'entrape entre 24 heures d'information. stakes bon accueil. S'occupe d'ress, t' messedir, toi ? Va un buzz, mon út, tu Dor Denver. Et le biens, Sous-titrage ST' 501 ...